Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Une première actualité qui pourrait vous intéresser, ça nous vient... J'ai décidé de mettre l'accent sur les mises en garde et les alertes négatives, comme vous le savez. Je suis toujours prompt à rasséréner et à appeler à la prudence les derniers entrants. Alors, Citigroup, Citigroup qui dit que l'or pourrait décrocher à court terme si M. Trump était élu. Pourquoi ? Parce que historiquement, lorsque Trump a gagné en 2016, l'or a baissé de 8% le mois qui a suivi. Ensuite, parce que Trump a décidé qu'il allait baisser les impôts, et ça c'est traditionnellement bon pour les actions. Et enfin, parce que l'or a été pour beaucoup détenu comme un actif anti-incertitude, et que l'incertitude après l'élection va se réduire. Alors, Citigroup prévient que ce serait à court terme, et qu'il vise toujours 3000$, et que le rallye haussier a plus que jamais d'actualité. Mais il alerte sur le très court terme. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, et qui pourrait vous intéresser, c'est celui qui analyse les COT, les Commitments of Traders, ou si vous voulez encore, la manière dont se positionnent les gros spéculateurs. Et les gros spéculateurs, cette dernière semaine, se sont allégés sur l'or, et se sont exposés davantage au dollar. Donc là aussi, il faut bien comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui est mis à jour toutes les semaines. Donc c'est vraiment du positionnement pour le court terme, ces Commitments of Traders. Mais le fait est que les positionnements sur la spéculation à la hausse se sont réduits, et sur le dollar ont augmenté. Dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est, et là parce qu'on ne peut pas non plus masquer la réalité, c'est quelque chose qui me semble excellent pour l'or. C'est le document qui a été publié par Johan Plemberg, du Conseil mondial de l'or, qui fait le point sur le rallye en cours, et avec de nombreux graphes, il explique que ce qui se passe actuellement se fait sans participation, enfin sans, en toute proportion gardée, sans intervention, en séance en participation des occidentaux. C'est un rallye asiatique, il en veut pour preuve plusieurs choses. Un, malgré les records successifs, c'est pendant les sessions asiatiques que l'or monte, et quand on regarde par exemple les recherches sur l'or dans les moteurs de recherche, il voit que, alors même que l'or connaît une ascension très importante, le fameux rallye, c'est en jaune ici, on voit que les recherches pour or dans les moteurs de recherche dans les pays occidentaux, eux, sont en réduction, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'engouement actuellement chez les occidentaux. On monte, entre guillemets, grâce aux asiatiques, et cela veut dire qu'il y a un potentiel encore à aller chercher lorsque les occidentaux vont commencer à s'y intéresser. Je vous le dis très régulièrement, je vous dis, l'or, pour l'instant, c'est une affaire de connaisseurs. Tout le monde voit bien que l'or monte, mais personne n'agit chez nous, entre guillemets. Donc, première chose, c'est vraiment un rallye, j'ai envie de dire, asiatique, et c'est vrai également pour les banques centrales. Ce sont essentiellement les banques centrales des BRICS qui achètent très massivement de l'or. Et ils remarquent également que si on regarde le rallye de l'or actuel, il est beaucoup plus faiblard que le rallye sur l'or qu'il y a eu lors des précédentes décennies. Alors, certains pourront être dessus, à titre personnel, mais ce n'est qu'un avis. J'y vois vraiment quelque chose d'excellent pour la suite, parce qu'encore une fois, tout le potentiel des occidentaux n'a pas été encore sollicité. Certains vont peut-être être un petit peu agacés par mon ton, mais vous savez, je suis sur l'or et je suis l'or depuis le début des années 2000. J'ai vu trop de jeunes investisseurs en or arriver, tout investir sur l'or d'un coup comme ça, et derrière, subir des baisses de 5, 10, 15, 20% avant même de revoir l'or monter. Il faut investir progressivement, petit à petit, sur l'or. C'est ce que je dis, c'est notamment l'objectif des zones d'accumulation rationnelle et de la DCA. Bref, j'appelle à la prudence les nouveaux investisseurs. Soyez raisonnables, investissez progressivement et réfléchissez avant d'avoir des espérances facilement déçues. On passe aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent, à commencer bien sûr par l'or. Mais avant tout ça, je vous rappelle quelque chose de très important. Si vous voulez participer au rallye sur l'or et en tirer parti, vous avez Verakage et Ocoffre. C'est la même boîte, c'est Ocoffre. C'est des acteurs majeurs historiques en France. Verakage vous permet de vous défaire de vos bijoux cassés, de vos pièces dormantes, etc. C'est très simple, vous les envoyez à Verakage. Verakage les transforme en unités et ces unités vont pouvoir être directement utilisées au supermarché avec une carte complètement normale, classique, Mastercard. Il faut savoir que moi-même j'ai une Verakage. L'avantage, c'est que vous pouvez remonétiser l'or. Tous ceux qui pensent que l'or c'est bien, mais ça dort dans un tiroir ou dans un trou, c'est faux. Non seulement ça ne dormira pas, mais en plus, une fois transformé en Verakage, vos avoirs continuent à évoluer au fil de l'eau. C'est-à-dire que si vous avez envoyé à Verakage vos bagues cassées, vos bijoux que vous n'utilisez pas, etc. et que l'or monte derrière de, je dis n'importe quoi, 15%, et bien derrière, votre pouvoir d'achat sur votre carte augmente de 15% également. Donc c'est vraiment une solution intéressante à mon avis pour vous si vous avez de l'or qui n'est pas désiré afin de pouvoir le mobiliser. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Verakage. Et derrière, après, vous pouvez également acquérir plus d'or si vous le désirez. Mais en tout cas, c'est une première façon de remonétiser votre or dormant. Verakage et Ocoffre, ce sont mes partenaires, vous avez un lien en dessous de la vidéo. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros. Et comme vous pouvez le voir, l'or libellé en euros est toujours dans une situation de retrait. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 25,37, 25,10. C'est une zone qui a déjà été signalée la semaine dernière. La précédente zone dont vous avez pu bénéficier, c'était 24,15, 23,14. Peut-être qu'on ira le chercher encore avec la réduction de l'incertitude, je ne sais pas. Mais dans le cadre de votre accumulation progressive, on est sur zone d'accumulation rationnelle juste actuellement. La tendance de fonds est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et les bougies Aikinashi indiquent que, pour l'instant, la pression est du côté des vendeurs. Vous voyez, c'est des bougies rouges sans méchante, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est exactement la même chose, à mesure que l'incertitude peut-être se réduit un petit peu. On revient sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,30, 27,10. Vous avez une tendance de fonds haussière, une tendance de long terme qui est haussière. On passe à l'argent, l'argent libellé en euros, lui aussi, pâtit ces derniers jours de la situation actuelle. Mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, vous le voyez. Il s'agit de la zone 30,29,3. Donc, n'hésitez pas si vous avez attendu une zone d'accumulation rationnelle. Et c'est pareil pour l'argent libellé en dollars avec une situation de retrait. Et les cours qui reviennent sur la zone d'accumulation rationnelle des 33,32 euros. Je vous rappelle trois choses. Un, vous pouvez découvrir et lire tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deux, vous avez la possibilité de vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. C'est tous les mercredis et tous les samedis. Et trois, n'oubliez pas, si vous voulez donner plus de visibilité à l'or, à liker cette vidéo. Tout simplement parce que plus c'est liké, plus c'est proposé par YouTube. Et plus c'est proposé par YouTube, plus l'or gagne en visibilité. Du moins de mon côté. Et je le répète, l'or et l'argent restent un secteur de connaisseurs qui n'est pas encore véritablement, comme on l'a vu en début de vidéo, sur les radars des épargnants, on va dire, classiques. À samedi pour la mise à jour.